Comment en fait depuis, disons 40 ans, ils essayent de détruire consciencieusement la conscience de classe ? Et qu'est-ce que le mouvement social, disons, dans son ensemble, a mis en œuvre pour résister à cette destruction ? Et quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent d'espérer que la conscience de classe est en train de se reconstruire ? D'abord, du coup, je vais prendre sur quatre points. D'abord, en gros, quand même, cette chose énorme de la fin de l'histoire, du capitalisme comme horizon indépassable, avec évidemment la fin du modèle soviétique. Mais j'ai envie de dire, finalement, la fin du modèle soviétique, ok, on pourrait dire la chute du mur de Berlin, mais aussi dans ce qu'il avait de plus proche des gens. Et moi, je trouve toujours que la disparition des colonies de vacances dans l'ensemble des mairies communistes ou des CE, je trouve que c'est aussi ça, la destruction de la conscience de classe, du collectif, du fait d'avoir une histoire commune. Bon, et puis des organisations, évidemment, qui vont avec, que ce soit l'EPC, la CGT, etc. Et l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Bon, et c'est ces années qu'on connaît du capitalisme triomphant, où, finalement, il n'y a pas d'autres horizons possibles. Et le mouvement social, évidemment, ces années-là, on va dire que ce n'est sans doute pas les meilleurs, mais il y a quelques petites étincelles qui commencent à s'allumer rapidement. Alors, on les a toutes discutées, souvent surestimées dans notre courant, mais je pense notamment au mouvement des apathistes, voilà, où il y avait quelque chose qui se passait, c'était loin, c'était très loin de nous, mais c'était quand même aussi quelque chose de très fort dans ce qu'ils portaient comme alternative, et qui perdurent encore aujourd'hui avec des choses extrêmement radicales, à la fois dans les façons de faire, le fait qu'ils aient essayé de proposer une candidate à la présidentielle au Mexique récemment. Enfin, voilà, on voit aussi, c'est des choses qui se sont inscrites dans le long terme. C'est le mouvement alter-mondialiste, avec toutes ces confusions, ces difficultés auxquelles on a participé, mais aussi ces modes de mobilisation qui étaient extrêmement radicaux et qui, aujourd'hui, jouent encore, quand je pense, voilà, au fait qu'on organisait l'attaque des G8 ou des choses comme ça, ben voilà, c'est aussi des choses qui ont marqué le mouvement social et qui étaient les premières étincelles pour faire renaître l'espoir d'une autre société. Alors, après, dans les années qu'ont suivi, il y a eu d'autres choses, avec des évolutions, que ce soit le mouvement des places en Espagne, que ce soit les Nuits debout, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou ce qui se passe aujourd'hui au Chili, et on voit en gros que la dénonciation du pouvoir de la bourgeoisie, l'aspiration démocratique et la question des assemblées à la base et de l'auto-organisation sont des choses qui sont revenues par la base, vraiment, de manière extrêmement forte. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas, c'était il y a quelques jours ou quelques semaines, là, du coup, là, je ne sais plus la notion du temps trop en ce moment, mais avec ce basculement, quand même, où on a ce sondage où, en gros, aujourd'hui, ben, le capitalisme n'est plus le modèle dominant et où, en gros, une majorité des gens ne se reconnaissent plus dedans. Et c'est ce qu'on voit nous-mêmes dans les mobilisations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le anti-anticapitalisme, dans les mobilisations, il est repris à une échelle qu'on n'aurait même pas osé espérer à la fin des années 80, au début des années 90, et y compris, il traverse l'ensemble des mouvements. J'y reviendrai par la suite, que ce soit les mouvements féministes ou écologistes. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça, je vais parler, c'est beaucoup plus spécifique, on va dire, aux pays développés, c'est la réorganisation profonde du monde du travail. Et une réorganisation qui ne se fait pas au hasard, c'est-à-dire une réorganisation qui est pensée par la bourgeoisie, avec des écrits, des gens qui, voilà, qui la pensent en tant que telle comme affrontement avec le prolétariat, on va dire. Et donc c'est évidemment la destruction des concentrations ouvrières, des collectifs de travail, la précarisation, les filialisations, etc. Mais l'ubérisation, etc. Bon, donc toutes ces choses qu'on voit là de manière extrêmement forte, extrêmement présente, et aussi toutes ces formes dans l'entreprise, avec les nouvelles modalités de management qui sont extrêmement idéologiques. Bon, et là-dessus, c'est pareil, le mouvement social, il n'est pas resté sans réponse. Il y a eu une phase, on va dire, de mobilisation de désespoir contre les fermetures, notamment d'usines. Mais vous vous souvenez de ces ouvriers qui menaçaient de jeter des cuves de produits chimiques dans la rivière d'à côté, etc. Ben voilà, qui sont des trucs qui étaient un marqueur aussi de cette période, avec des soutiens de territoires, souvent de populations, c'est-à-dire de zones impactées par ces fermetures qui étaient extrêmement fortes, et ces solidarités très fortes de la population autour de ces travailleurs. Bon, et après, dans les périodes qu'on suivit, on a connu, notamment très récemment, mais des grèves fortes, longues, dans des secteurs qui sont les plus touchés par ces évolutions, que ce soit les grèves de sans-papier, les grèves des femmes de ménage dans les hôtels de luxe, de honnêtes, des délivrerous, qui montrent que même là où la classe ouvrière est complètement déstructurée, en fait, les capacités de résistance, elles existent. Et c'est aussi des luttes de gens qui n'ont rien à perdre et qui sont prêts aussi à aller loin, qui sont radicales et qui obtiennent des victoires, même si elles sont petites, même si elles sont localisées. En parallèle de ça, on continue à avoir dans les boîtes tout un tas de petites luttes autour des NAO, des conditions de travail, etc., même si on entend, malheureusement, que peu ou pas parler et qui sont parfois victorieuses. L'autre élément, je pense que nous, on a du mal à prendre en compte, mais c'est tout le poids des réseaux sociaux dans les mobilisations. C'est vrai que c'est des choses qu'on avait discutées au moment notamment des printemps arabes, comment ça se diffuse l'information, quand les organisations sont déstructurées, en perte de vitesse, etc., et comment parfois les choses se circulent comme ça, d'une manière qui nous dépasse, et que ça, c'est aussi lié à cette organisation du monde du travail et que c'est évidemment quelque chose que nous, on doit prendre en compte. La réponse du mouvement social, ça a été aussi un repli, non pas sur les lieux de travail, mais sur les lieux de vie. C'est quelque chose, évidemment, qu'on a vu de manière très forte avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas, alors, ça serait à discuter, évidemment, mais qu'on ne peut pas se mobiliser ou faire grève là où on travaille, et bien on se regroupe là où on vit, là où on travaille, là où on a des attaches, là où on connaît les gens. C'est vrai en France, on l'a vu là avec les Gilets jaunes, mais c'est vrai aussi dans plein d'autres mouvements, notamment en Amérique latine, mais on l'a vu aussi en Espagne, après le mouvement des places, où ça s'est replié sur les assemblées de quartiers populaires, alors on pourrait discuter les limites, mais ça reste quand même des formes d'auto-organisation au plus proche de la base, de là où les gens vivent. Le dernier élément de réponse du mouvement social dans son ensemble, c'est la question que nous ont posé les Gilets jaunes avec les émeutes, c'est-à-dire cette articulation que, nous, notre tradition, on va dire, c'est plutôt la grève, voilà, la grève générale, la grève reconductible, et où là, on tombe sur une autre forme de mobilisation qui est celle des émeutes, qui renoue finalement avec une tradition ouvrière plutôt du 19e siècle, qui n'avait pas complètement disparu, parce que même en mai 68, ça, on voit qu'on a des éléments, mais en tous les cas, qui posent cette question de l'affrontement au pouvoir, à quel moment il se fait, comment il se fait, et que la forme de la grève n'est pas seulement la seule forme. Voilà, il y a aussi, c'était Le Monde, je crois, qui avait publié cette carte qui était assez parlante, que quels sont les trajets des mobilisations syndicales, donc en gros, c'est République-Nation, Nation-République-Bastille, quoi, et puis après, où allaient les mouvements des Gilets jaunes ? En gros, ils allaient sur les Champs-Elysées, à l'Elysée, à Matignon, et où ils visaient directement, en fait, les lieux de pouvoir. Et ça, ça doit nous interpeller aussi sur nous, que fait le mouvement traditionnel, quand il s'affronte au pouvoir ou pas. Le troisième élément, c'est la question du divisé pour mieux régner, où on a vu dans toutes ces années, notamment la montée du Front National, mais pas seulement les discriminations, le racisme, le sexisme, avec des choses comme l'allocation parentale, à partir du deuxième enfant, qui a entraîné un retour des femmes au foyer important. Bon, voilà, toutes ces... Les fermetures des frontières, bon, voilà, tous ces éléments qui visent à diviser la classe ouvrière au sens large. Bon, et là aussi, les réponses du mouvement social, j'ai envie de dire, elles sont un formidable encouragement sur le fait qu'il y a un mouvement de fond qui se fait. Notamment, si on regarde la vallée de la Roya, c'est-à-dire cette solidarité qui n'a pas de limite, c'est-à-dire que les gens sont en capacité de s'investir en termes de solidarité à un niveau qui est de leur vie entière. Ben voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas connues précisément, mais c'est aussi dans tout un tas de villes, des mouvements autour des occupations, des squats, de loger les sans-papiers, de mener des batailles jusqu'au bout, jusqu'à la régularisation, qui sont extrêmement forts. Les mouvements aussi autour des bateaux en Méditerranée, etc. Donc on a un engagement qui a une dimension humaniste, certes très forte, mais un engagement qui est très profond et qui traverse la société de manière très importante. Sur la question du divisé pour mieux régner, je crois qu'on a eu aussi dans les dernières années des mouvements très forts sur la question des LGBTI, notamment, contre la manif pour tous. Voilà, on n'a pas... Ça a été aussi l'opportunité de reconstruire des mouvements qui se structurent autour de la PMA pour toutes, avec un mouvement qui est très radical, très politique, très jeune, et qui pose la question pas seulement des droits, qui ne pose plus seulement la question des droits, mais qui pose bien la question de la société dans son ensemble. De la même manière que le mouvement féministe aujourd'hui, en posant la question des violences, c'est pas seulement la question de l'égalité en droit qui se pose, mais qui attaque vraiment le cœur du système capitaliste et patriarcal. Et ça, c'est extrêmement fort et extrêmement profond, parce que ça remet en cause la société dans son ensemble. Et ces mouvements féministes aujourd'hui, ils portent cette radicalité. Et évidemment, la question de comment on les lit aux mouvements ouvriers et aux questions sociales de manière générale, c'est une question qui se pose, mais qui se pose assez naturellement. Et d'ailleurs, dans le mouvement, y compris des retraites aujourd'hui, ces liens, ils se font autour de la question des retraites des femmes, et comment le mouvement féministe qui se radicalisait, qui se reconstruisait sur les luttes, etc., et notamment la grève du 8 mars, c'est quelque chose qui se lie assez facilement, finalement, aujourd'hui. Le quatrième point, c'est la question de l'exploitation, d'une part de la main d'œuvre, mais surtout de la planète jusqu'au bout, mais avec, évidemment, les questions des pollutions, etc., j'en parle pas trop, parce que Gérald reviendra en particulier sur cette question, mais aussi des famines, des destructions de territoires entiers, et qui sont à la fois un instrument et une conséquence de la lutte des classes à l'échelle internationale. Mais là aussi, le mouvement social, il n'est pas resté sans réponse, que ce soit autour de Fukushima, ou évidemment les mobilisations massives sur les questions du climat, qui est encore une fois un mouvement profond, radical, massif, en particulier dans la jeunesse, et qui est en train de se décanter en termes de choix politiques, et dont la radicalité autour de l'anticapitalisme est relativement forte, même si, évidemment, tout n'est pas clarifié. Bien sûr, tous ces mouvements, ils sont complexes, ils sont confus sur un certain nombre de choses, mais en tous les cas, ils se prononcent très clairement contre les injustices sociales, ils ont une exigence démocratique extrêmement forte, ils s'appuient sur des mobilisations spécifiques, que ce soit celles des femmes, des populations indigènes, et ils sont des détonateurs d'explosions sociales extrêmement fortes, comme on le voit en Algérie en ce moment, au Chili, à Hong Kong, au Liban, et c'est un mouvement quand même global qui traverse l'ensemble de la planète. Nous, là-dedans, évidemment, on a un rôle à jouer. Pour finir, il y a cette idée que ces mobilisations, finalement, elles dépendent assez peu de nous, mais en tous les cas, l'irruption des masses, elle est claire et elle est très forte en ce moment, et que nous, là-dedans, malgré nos petitesse, malgré nos faiblesses, on a un rôle à jouer, à la fois en proposant les mots d'ordre qui permettent de faire avancer, de structurer, de formuler les revendications, mais un peu comme on l'avait fait au moment des Gilets jaunes, finalement, même en sortant ces autocollants non signés, on peut en discuter, mais en tous les cas, il y avait vraiment l'idée de formuler les revendications, les aspirations de mouvements qui se cherchent, qui se structurent, et de jouer ce rôle d'aiguillon là-dedans, autant que possible à notre échelle, et de développer le potentiel révolutionnaire de ces mouvements de masse, en ayant à la fois conscience de l'urgence sociale, de l'urgence écologique, mais à la fois avec patience, parce que comme on le voit sur le mouvement des retraites, ça ne sera pas aussi rapide qu'on pourrait l'espérer, mais avec détermination, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada –